... Mesdames, Messieurs, la séquence zénigmatique. On va vous diffuser sur l'écran des vidéos qui ont fait le buzz et je vais vous demander de les interpréter via vos codes RH et de management. Allez, sonne l'autre vidéo, s'il te plaît. ... Alors, la leadership, est-ce que ce n'est pas une patate chaude ? Ludivine, pardon. Est-ce que ce n'est pas une patate chaude ? C'est une patate chaude et ça peut être aussi une patate froide. C'est quoi la définition de la patate froide ? De la patate chaude, on sent bien que c'est le truc. Patate chaude, c'est dans le sens où si on parle de talent et qu'il faut les manager, il faut y aller, il faut créer des situations où ils ne s'ennuient pas et ils avancent. Patate froide, c'est garder le cadre et continuer. Est-ce qu'on sent quand on est au RH d'une grande entreprise comme la tienne, qu'il y a des collaborateurs qui auraient la capacité de prendre l'énergie, mais qui n'ont pas envie ? Vas-y, toi, prends-le à côté parce que je sais les responsabilités, je sais ce qu'il faut faire, etc. L'entreprise est quand même très entrepreneuriale, donc je pense qu'il y a quand même du caractère. Et le caractère est nécessaire pour le leadership. D'accord. Laurent, en tant que top manager dans le top management ? Je pense que tout le monde ne peut pas être leader. Non, mais ceux qui auraient des capacités à être leader. Donc déjà, le devoir dans une entreprise, c'est d'identifier ceux qui peuvent l'être, qui ont les moyens de grandir et de se perfectionner. Et ce qui amène un deuxième point, c'est que tu peux avoir un leader parfait de naissance, nativement, mais tu peux aussi préparer au leadership. Et dans la vidéo qu'on voit, c'est bien la question d'à un moment donné, passer le relais à un leader qui doit être préparé à ses seniors, à ses techniquement élaborés, qui a anticipé, qui a une stratégie, etc. Donc tu peux avoir un talent de leader, ça n'empêche pas aussi d'affiner, de travailler, de préparer ce leadership à une mission, à un moment particulier. Et je pense que c'est le devoir probablement de l'entreprise, des managers et des RH que de raffiner en fait ce talent de leadership pour le mettre au bon endroit, au bon moment. Jean-François, toi qui es plus en proximité avec chaque membre de ton équipe, est-ce que tu as déjà vu un membre de ton équipe qui pouvait avoir un leadership et qui n'avait pas envie de le montrer ? Ça vient d'abord de l'individu, celui qui veut pousser, celui qui se révèle être un leader potentiel, etc. Ensuite, on ne peut pas affirmer « je vais être leader un jour » ou « celui-là, ça va être un leader ». C'est une mayonnaise qui va prendre ou qui ne va pas prendre. C'est l'humain, on est dans l'humain, on est dans les circonstances. C'est très difficile. Moi, je dis merci à mes patrons successifs qui m'ont fait confiance et qui m'ont donné confiance. Ils m'ont permis d'avoir confiance en moi-même. Je n'avais aucune formation universitaire. Et petit à petit, il y en a qui m'ont aidé à m'extraire, à m'élever. Et en fait, le talent du chef d'entreprise, c'est quand il voit quelqu'un qui a un potentiel, c'est de lui consacrer du temps, de lui permettre d'être en confiance et d'extraire. Ensuite, c'est l'individu, c'est le déterminisme de l'individu qui fait la fin. Le déterminisme de l'individu et rencontre éventuellement un patron. Dans le recrutement, lorsqu'on lit un CV les yeux dans les yeux, donc lorsqu'on rencontre une personne, Antoine, est-ce qu'à un moment donné, tu as été confronté à cette situation ? Il a un charisme, il est capable d'être un leader, et puis finalement, il n'a pas envie. Est-ce que tu as déjà été confronté à ça ? Il ou elle n'a pas... À la lecture d'un CV ? Non, en rencontre. Quand le CV, je sais comment tu fonctionnes, et un peu tu rencontres les gens. Quand c'est un recrutement, honnêtement, c'est difficile. Jean-François l'a dit, il faut confronter la personne au leadership pour se rendre compte, est-ce qu'elle en a les capacités ou pas. On va être en entretien de recrutement, on se dit, oui, on le ressent, on sent qu'il y a quelque chose, on sent qu'il y a du potentiel, on sent qu'il a l'expérience, on sent qu'il est préparé. Et s'il ne veut pas y aller ? Il ne faut surtout pas y aller, il ne faut pas l'emmener. Et ça, c'est l'erreur, pour moi, le chef d'entreprise, la première erreur qu'on fait, c'est d'emmener des gens vers le leadership alors qu'ils n'ont soit pas envie, soit qu'ils ne sont pas préparés. Et parce que quelqu'un est bon, quand quelqu'un est bon techniquement, on a toujours tendance à se dire, puisqu'il est bon techniquement, il va être bon manager. En fait, c'est une énorme bêtise, il n'y a rien de pire. Et quand on fait grandir ces gens-là un peu à contre-courant et qu'on les plante, on a perdu un excellent technicien et on a perdu de toute façon une équipe parce que derrière, le management n'est pas bon. C'est le principe de Peter qui dit que si on est trop technique, que les bons techniques, on les met à des niveaux de leadership et au final, on peut leur tuer une carrière, ce qui est dommage. C'est vrai, merci de le rappeler. Mathilde ? Moi, je dirais qu'on est un peu leader sans le savoir, enfin, sans le vouloir dans le sens où c'est les autres qui nous rendent leader ou non. Comment je constate si quelqu'un a du leadership ? C'est est-ce qu'il est suivi ? Est-ce que les autres ont envie d'en faire un leader ? Je ne pense pas que ça se décide. Alors aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on est dans une ère où on choisit son management, on choisit les gens qu'on a envie de suivre, on choisit les gens qu'on a... Oui, mais on choisit aussi d'être individualiste, aujourd'hui. Oui, mais... Est-ce qu'il faut être un peu altruiste pour être un aussi leader ? Oui, tout à fait. Mais ce que je veux dire, c'est que... Je ne sais pas, je me dis, est-ce que lui, je vais le mettre leader ou pas ? C'est-à-dire, est-ce que les gens le suivent, lui ? Je pense que le leadership, quelque part, c'est quelque chose qui se légitime parce qu'il est donné par les autres, plus parce qu'on le décrète. Donc, quelqu'un vu tout seul, peut-être qu'il a plein de compétences et effectivement, on sait qu'un leader, il doit avoir une capacité à embarquer, une capacité à faire du storytelling, une capacité à vouloir aider les autres, à faire don de soi aux gens, etc. Mais après, est-ce qu'il va être un bon leader ou pas ? Il suffit de constater, est-ce que des gens le suivent ? Un mot de conclusion sur cette façon de regarder le monde des RH à travers les vidéos, des choses. C'est inspirant, ça peut faire réfléchir vos équipes, ce genre d'exercice ? Ou non, ça reste que de la distraction, ça ouvre des angles, moi, ça m'oxygène le cerveau, c'est toujours bon. Laurent ? Il faut faire preuve de curiosité et d'opportunisme, ce type d'exemple ne peut que nous inspirer et servir à de la pédagogie. Lidvine ? Oui, je pense que tout est reflet, donc le regard extérieur permet de faire une belle introspection. Antoine ? Non, pas vraiment beaucoup mieux. Effectivement, les parallèles sont systématiques, mais ça permet de le regarder avec un peu plus de légèreté. Et Mathilde ? En 18 secondes. Non, non, mais on constate que du coup, ce qui se passe dans la sphère, on va dire peut-être, privée ou en tout cas dans la société, se retrouve exactement en entreprise. Les hommes et les femmes restent les mêmes, et du coup, on va retrouver les mêmes qualités, les mêmes travers, les mêmes histoires. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci.